... Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville dont voici le sommaire. L'air est grave, la République démocratique du Congo est en danger, réunissons nos efforts pour être plus forts face à l'ennemi. C'est la sonnette d'alarme tirée par les évêques, membres de la conférence épiscopale nationale du Congo-Sinko à l'issue de l'Assemblée plénière extraordinaire tenue à Kinshasa du 7 au 9 novembre 2022. Auditionné ce jeudi 10 novembre 2022 à la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale, le ministre de l'Épesté Tony Mwabar. Auditionné ce jeudi 10 novembre à la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale sur la problématique de la désactivation des écoles, le nombre d'écoles désactivées, l'apport de cette désactivation dans la Caisse de l'État, y compris sa politique générale consistant à l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants et les bons fonctionnements des écoles en vue de garantir la bonne qualité de la formation. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. L'heure est grave. Notre pays, la République démocratique du Congo, est en danger. Mettons nos divergences de côté et réunissons nos efforts pour être plus forts face à l'ennemi. C'est l'appel lancé par les évêques, membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo-Sinko à l'issue de l'Assemblée plénière extraordinaire tenue à Kinshasa 17 au 9 novembre 2022. Notre nation est en danger. Si nous nous prenons garde, nous allons nous réveiller un matin avec un pays balcanisé de l'une ou de l'autre manière. Le risque est grand que le pays soit éclaté. Aussi, est-il éveilleux que chacun de nous assume ses responsabilités citoyennes, assumant nos responsabilités. Assumant nos responsabilités, insistent les pères évêques. Il est plus que temps que l'État assure à tous les citoyens les droits les plus élémentaires à la vie et à la sécurité et au pays, son intégrité territoriale. Pour ce faire, l'effort de guerre s'impose et doit être effectif. A cet effet, il faudrait impérativement réduire le plein de vie de nos institutions et de nos dirigeants pour renforcer nos moyens de défense modernisés, équipés conséquemment à l'armée et bien motiver nos forces de sécurité. Pour les pères évêques, l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale ne sont pas négociables. Nous encourageons les efforts diplomatiques comme solution éventuelle à la tragédie que nous vivons. Cependant, l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale ne sont pas négociables. Et pour dire non à cette agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda, une marche pacifique sera organisée le dimanche 4 décembre 2022, annoncent les pères évêques. Nous invitons les chrétiens et les personnes de votre volonté à gêner, à prier, à poser des gestes de solidarité envers les déplacés. Aussi, nous convions tout le monde à marcher pacifiquement le dimanche 4 décembre 2022. Inquiétude et angoisse, tel est l'état dans lequel se trouvent actuellement les habitants du quartier Lemba-Imbou dans la commune de Lemba. La cause, la seule source d'approvisionnement en eau potable pour cette population qui est un forage depuis plusieurs années, se trouve actuellement à l'intérieur d'une maison car l'espace en question dans lequel s'est trouvé le forage a été vendu et l'acheteur de la part saine ne veut pas voir la population puivée de l'eau et pourtant ces forages constituent la seule source pour les besoins quotidiens, d'où leur cri d'alarme afin de trouver une solution favorable, soit de délocaliser le forage pour les biens de tous. Maman nous dit qu'il y a de la chine, il y a de la chine, et il y a de la chine. Papa, nous n'avons pas de pieds, et nous voulons ici nous retourner dans la kilomboie. Ils peuvent aussi faire casser des mines, qui ont réussi à recharger les mines. Les mines en effet, elles ont réussi à vous arrêter. On fonctionne à toi sur la pierre, soit sur la pierre, soit sur la pierre. Les mines en effet, nous voulons en laughter. La population de h Phoenille n'y a jamais pu rester en nous. Nous avons des mines en effet, et nous avons des mines en effet. En tout cas, plus de moins 5 000 habitants, parce qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Papa ! Papa ! Papa ! Papa ! Papa ! L'eau, c'est la vie, dit-on. Les habitants du quartier Lemba-Imbou souhaitent que les autorités trouvent une solution au plus vite, afin d'éviter certaines maladies qui peuvent arriver par marque d'eau. La Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et Garde Soros Moutoumoukese, a reçu le 8 novembre 2022, en son cabinet de travail, une délégation du Conseil de l'Europe de la Convention Médicrime, qui est un instrument juridique contraignant dans le domaine du droit pénal, en criminalisant la contrefaçon, mais aussi la fabrication et la distribution des produits médicaux mis sur les marchés sans autorisation ou en violation des normes de sécurité. Au sorti de l'entretien, le professeur Odetska Benangandou, secrétaire chargé de l'enseignement au département de biologie de la Faculté des sciences de l'Université de Kinshasa, a soutenu que la délégation a sollicité l'implication de la Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et Garde Soros Moutoumoukese, à une démarche sur l'adhésion de la République démocratique du Congo à la Convention Médicrime. Nous assistons à un fléau qui est connu de partout dans le monde. Il s'agit de la circulation de faux médicaments, des médicaments falsifiés, des médicaments de qualité inférieure. Alors, étant donné que nous sommes exposés à ce fléau et que les textes qui régissent ces secteurs ne sont pas très robustes, on va dire, il y a eu quelques lacunes dans notre réglementation et que le projet Médicef, le projet de l'Union Européenne qui s'occupe justement de cette lutte contre les médicaments falsifiés et produit des santé de qualité inférieure a démontré qu'il y avait une nécessité d'harmoniser nos textes. Alors, la délégation qui est venue à la rencontre de Son Excellence Madame la Ministre d'Etat sollicitait son implication. Et le docteur Recha Abdol, chef d'équipe du département santé Médicef, a enchaîné. C'est-à-dire qu'il y a une absence de législation robuste concernant les médicaments falsifiés et de produits de qualité inférieure de médicaments. Il y a aussi une production de médicaments, donc de mauvaise qualité. La délégation a été fortement impressionnée par l'intérêt que la Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et Garde de Sceaux a signifié sur ses projets. Situation COVID-19 en République démocratique du Congo. Le virus a repris sa circulation. Trois, quatre cas sont enregistrés par jour. alerte le professeur Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur du secrétariat technique de réponse contre la COVID-19, qui appelle la population à être toujours vigilante et à respecter les mesures barrières. C'était au cours de son point de presse hebdomadaire tenu ce mercredi 9 novembre 2022 à l'INRB. alors que la plupart de ces échos étaient désactivés par manque de cas vers mi-octobre, fin, n'est-ce pas, octobre. Et donc, il y a une recrudescence des cas. Maintenant, on arrive à trois, quatre cas par jour. Et nous sommes en train d'observer cette recrudescence et, bien sûr, tout ce que nous pouvons demander à la population. Maintenant, nous avons l'expérience. Ce n'est plus une maladie, enfin, nouvelle pour nous. Nous la connaissons bien et nous savons comment l'éviter. Les organisateurs des manifestations sont appelés à respecter les gestes barrières pour éviter la propagation du virus. Nous sommes tous responsables. Soyez toujours prudents. La prudence commence par les individus. Si vous avez une manifestation pareille, il faut quand même porter les masques. Et toujours vous dire, en votre fort intérieur, que le virus circule. Le virus circule et peut tomber sur vous si vous n'êtes pas vacciné. Et donc, c'est très important de se protéger d'abord soi-même. Comme le virus circule encore, la population doit savoir vivre avec. Loin de son bureau, le ministre de l'EPST poursuit ses descentes surprise. Cette fois, c'est dans cette école publique, épée de Gombe, dans la province éducationnelle de la Lukunga. Après un petit échange avec le responsable de l'école, Tony Mwaba débute sa ronde. Salles de classe, toilettes et autres, rien n'est resté oublié. Nous avons improvisé cette visite ici à l'Athénée de la Gombe. Vous avez vu, on a fait des visites d'inspection même dans les salles de classe, pour voir dans quelles conditions les enfants sont en train d'étudier. Mais alors, quel est le constat, monsieur le ministre ? Le constat est que, il y a une certaine négligence des gestionnaires des écoles, et même les cadres provinciaux du ministère, qui ne savent pas aussi faire leur travail. Et le constat a été fait, nous allons en tirer toutes les conséquences. Ceci est une opération qui s'étendra sur l'ensemble du territoire national, le ministre de l'EPST rassure. Il y en a qui ont compris directement la vision du chef de l'État que nous avons impulsé dans notre sous-secteur, et il travaille d'arrache-pied sur terrain, et les choses bougent. Mais vous savez, dans une équipe de football, il y a des forts, il y a des faibles. Et notre devoir aussi, c'est de désactiver les faibles, et prendre aussi d'autres acteurs provinciaux actifs et dynamiques, les placer là où il faut, pour finalement mettre du feu partout et faire avancer les choses. Ces écoles publiques, comme celles conventionnées, reçoivent régulièrement du gouvernement des fonds pour leur fonctionnement. Certaines touchent même plus de 2 millions de francs congolais, mais hélas, les conditions d'apprentissage des élèves constituent toujours pas leurs priorités. L'Est des Joies des habitants de Kimbanseke, c'est lundi 7 novembre 2022, précisément au quartier Kikimi. Motif, la réconciliation des plusieurs jeunes inciviques communement appelés des trois quartiers de cette commune, à savoir Kikimi, Waiwai et Kassavougou. Organisée par le pasteur Bozi Mabanza, la cérémonie s'est déroulée à l'église La Colonne et l'Appui de la Vérité, située sur l'avenue Montboï, numéro 310, en présence de la police, des chefs des quartiers, chefs des rues et la population venues observer le spectacle. En nom de Dieu, le pasteur Bozi Mabanza a rassemblé ses différents groupes de jeunes dont le but est de les réconcilier et dissiper tout malentendu et divergences qui favorisent l'insécurité et donnent une mauvaise image de ces quartiers. Pour l'homme des dieux Bozi, la réconciliation de ces jeunes gens permettra le développement de cette partie de la ville. ... Parce qu'on s'est développé et qu'on s'est développé ensemble. Donc, nous sommes surtout importants pour nous contribuer au développement de milliers. Le fait qu'il y ait un conflit entre nous, c'est que l'action et le développement, c'est ça. Dès l'Ordoban, il n'y a pas le droit. Pour réunifier que nous, nous avons montré les quotas. De manière à ce que nos projets, nous avons montré ensemble. Nous avons montré les quotas pour que nous avons montré les quotas. Et de leur côté, ces jeunes gens se disent prêts à enterrer l'arche des guerres. ... Ils sont venus à l'éteinte de l'éteinte de l'éteinte. Les linges sales se lavent en famille du temps, les souhaits des habitants d'Ekimatséke et que la paix règne désormais dans leur contrée. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville. Mesdames et Messieurs, merci pour votre attention soutenue. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi avec le même plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !